Alors Marie-Laure Bongeant, vous êtes une amoureuse du patrimoine de la Robertso et on a fait la visite de ce chantier du lieu d'Europe, de la villa dite du Kaisersgut. On sent que vous êtes en colère. Je suis en colère, effectivement. C'était un ensemble remarquable. D'ailleurs, tout le monde était d'accord pour le dire. Et malheureusement, tout n'a pas été fait pour préserver au maximum ou au moins avoir un projet sur cet ensemble remarquable dont tous les éléments qu'il compose. On va commencer tout de suite par le sujet qui fâche. La serre qui est juste derrière nous, qui va être démolie. Elle va être démolie cette semaine. Effectivement, il y a un permis de démolir qui a été signé le 19 décembre. Cette serre est attestée depuis au moins 1817 dans un contrat de vente. Et elle est en tout point remarquable de par sa structure, de par son architecture, ses plans. Voilà, c'est vraiment dommage. Je ne connais pas d'autres exemples à Strasbourg d'une serre de cette ampleur. C'est-à-dire qu'à Strasbourg, c'est la plus vieille serre à votre connaissance ? Je ne parle pas des serres de l'orangerie, etc. ou du jardin botanique, mais une serre de particulier, de cette taille, je n'en connais pas. Et alors, vous avez tout fait pour qu'elle ne soit pas détruite. Vous avez même proposé avec une association de la déconstruire pour la reconstruire ailleurs. Effectivement, cette serre est donc un des éléments constitutifs de ce domaine. Les Amis du Vieux-Strasbourg m'avaient mis en contact avec une association qui est spécialisée dans la déconstruction-reconstruction, parce que moi, toute seule, je ne pourrais pas le faire, histoire de préserver ce patrimoine, de le conserver un temps et voir si on peut se donner le temps de réfléchir à ce qu'on pourrait en faire. Et donc, la réponse ? Elle va être démolie la semaine prochaine, parce que la ville n'a pas réussi à trouver un terme d'entente avec cette association en question. L'association était d'accord ? L'association a fait une proposition à la ville de la déconstruire en une semaine. Par contre, elle désirait en être propriétaire. Il fallait faire une donation. La ville n'a pas accepté les conditions. Et voilà, donc plutôt que d'être donnée à une association, elle sera donc démolie. On peut estimer à quel âge cette serre ? Écoutez, elle est attestée en 1817, donc je dirais dans les 200 ans en plus. Il faut dire que la ville de Strasbourg est propriétaire de ce terrain depuis ? 1926 à titre plein. D'accord, donc c'est de la responsabilité de la ville d'entretenir. Donc si la serre est dans cet état-là, c'est parce qu'elle n'a pas été tout. Les espaces verts n'ont pas empêché l'envahissement des plantes qui ont troué la serre. Elle n'a pas été entretenue, l'entretien courant de tout bâtiment ou tout élément. Il n'y a pas eu d'entretien. Et donc, la raison pour laquelle on veut démolir cette serre ? Il y a aussi le souci que l'arrivée des camions de livraison devrait aussi passer par là. Et je pense qu'elle gêne un petit peu sur la livraison du futur lieu d'Europe sur l'arrière. Mais ça, on ne pouvait pas le deviner avant ? Bien sûr que si. On aurait pu prévoir un autre lieu de livraison, on aurait pu prévoir un autre projet. D'abord, il y a les conditions du chantier qui vous mettent en colère aussi, parce qu'il y a plein d'endroits qui sont abîmés, des objets, le puits qui est juste à côté de nous. Plein d'éléments constitutifs en grès ont été déplacés, abîmés, détruits, cassés en mille morceaux par les engins du chantier. J'avais demandé à l'époque des sécurisations d'éléments, justement, dont le puits de 1729, qui est cassé en mille morceaux. Il a été cassé récemment. Donc, je ne suis dit pas plus... Le puits de ? 1729, il porte la date. Donc, il a résisté à la révolution ? Il a résisté à la révolution, comme la serre, comme... Enfin, la serre, on n'en sait rien, mais comme des éléments intérieurs de la maison aussi, un escalier en fer forgé, des cheminées, etc., qui n'ont pas résisté à 2013. 2013 sera une mauvaise amie. Et vous êtes d'autant plus en colère que vous suivez, vous connaissez bien, vous avez rencontré les différents responsables du chantier, à titre particulier, on le répète. Oui, c'est à mon nom personnel. Mais parce que vous êtes passionnée, parce que vous aimez ça, et que vous avez averti, que vous avez rendu attentif. On ne peut pas dire que les personnes responsables du chantier, que c'est bien les élus, que c'est les responsables de la ville, n'aient pas été informés. Tout à fait. J'ai rencontré les élus, j'ai rencontré les chefs de service, j'ai rencontré les chefs de projet. J'ai demandé beaucoup de choses. Et résultat, le patrimoine est gignoté petit à petit. Donc là, sur la serre, vous avez fait un recours ? J'ai fait un recours gracieux. Donc, l'affichage du permis de démolir signé le 19 a été affiché le 6 janvier. J'ai fait un recours à titre gracieux le 7. Mais bon, elle sera démolie. L'irrépérable sera commis. Ce savoir-faire va disparaître. Moi, j'aurais pu patienter. J'aurais pu aussi demander que le délai de recours, par exemple, de un mois, deux mois sur ce permis de démolir soit respecté pour que des associations puissent prendre à bras le corps ce projet de sauvegarde. Mais on ne nous donne pas le temps et c'est bien dommage. Ces serres, ces éléments de plusieurs siècles, ont attendu jusque-là pour être précipitées en une semaine à la benne. Merci beaucoup.